... ... ... ... ... ... ... Journée nationale de commémoration de la victoire et de la paix. Hommage à tous les morts pour la France, de M. Sébastien Lecornu, ministre des Armées, et de Mme Patricia Miralles, secrétaire d'État aux anciens combattants et à la mémoire. La nouvelle de la victoire se répand à la volée dans tout le pays, de clocher en clocher. L'écho du clairon vient annoncer la fin d'un conflit qui a éprouvé le monde et décimé les hommes. La fureur du canon s'est enfin tue, couverte par un immense éclat de joie. 11 novembre 1918, il est 11 heures, c'est l'armistice. Pour des millions de soldats venus du monde entier, c'est la fin de quatre terribles années de combat. Le soulagement est immense. La guerre est finie, mais pour les survivants commence un funeste décompte. Celui d'un million quatre cent mille soldats français tombés au champ d'honneur. De quatre millions de nos militaires blessés ou mutilés, c'est brave aux gueules cassées qui plongent la nation entière dans l'effroi et l'émotion. Le traumatisme est mondial. En tout, ce sont près de dix millions de soldats qui ont été tués, trois millions de veuves et six millions d'orphelins. Les morts sont presque aussi nombreux parmi les civils. Ceux qui sont revenus des combats racontent la puanteur des tranchées et le fracas des obus. Ils expliquent la peur avant les charges, le courage qu'il faut pour sortir des abris et donner l'assaut aux lignes et aux ennemis sous la mitraille. Ils disent l'horreur du spectacle de leurs frères d'armes qui tombent à leurs côtés. Souvenons-nous de leur bravoure et de leur sacrifice. Commémorons ces soldats dont les noms doivent rester gravés dans nos mémoires comme ils le sont sur nos monuments aux morts, dans les villes et dans les villages de France, dans l'Hexagone comme dans les Outre-mer. Souvenons-nous des soldats venus d'Afrique, du Pacifique, des Amériques et d'Asie, de ces soldats alliés venus verser leur sang pour la France et défendre avec nous la liberté sur une terre qu'ils ne connaissaient pourtant pas. Le sacrifice de nos poilus nous oblige. Ils nous rappellent que la paix a un prix et que nous devons être désormais unis avec ceux qui étaient hier nos adversaires, car ce n'est qu'avec le passé qu'on fait l'avenir, écrivait Anatole France. Ce souvenir, ce sont les jeunes générations qui doivent désormais s'en emparer pour venir raviver la flamme de la mémoire de ceux qui sont morts pour la France, pour notre liberté. C'est la reconnaissance que la nation doit à ses combattants, à ceux qui sont tombés et à ceux qui ont survécu. Aux combattants d'hier et à ceux d'aujourd'hui, comme à leur famille et ayant droit, la nation doit continuer d'assurer réparation, reconnaissance et droit, comme l'a voulu le président de la République. Cette année, nous honorons deux soldats morts pour la France au Mali, le maréchal des logis-chefs Adrien Quelin et le brigadier-chef Alexandre Martin. Honorons leur sacrifice et celui de tous les soldats qui ont versé leur sang pour la France. Le monde était convaincu en 1918 que la Première Guerre mondiale devait être la dernière des dernières. Nous savons ce qu'il advint de cet espoir et aujourd'hui, en ce 11 novembre 2022, alors que la guerre est de retour sur notre continent, n'oublions pas le combat des poilus pour la paix et le sacrifice de nos soldats morts pour la France. Vive la République et vive la France ! Au mort ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... La Marseillaise La Marseillaise La Marseillaise